Le mot Ramoe désigne la musique qui est jouée pendant un match de Box Thai. C'est une musique qui commence pendant le Y-Crew, qui est la cérémonie d'ouverture du combat. Chaque combattant effectue un Y-Crew l'un après l'autre. Ce Y-Crew c'est une salutation au ring d'abord, à la terre où va se passer le combat, au maître de chacun des combattants, au public et aux divinités du combat. Donc c'est une considération pour tout ce qui va être en présence pendant le combat. Ce qui est très intéressant avec cette notion de Ramoe, c'est qu'on la retrouve aussi dans la Corrida. Les orchestres de Corrida jouent une musique, donc une matière invisible, qui va servir à l'action. C'est-à-dire que quand il ne se passera rien pendant le combat entre l'homme et le taureau, la musique va jouer un petit peu plus fort. Ou alors justement quand il y aura beaucoup d'action, la musique va tenter de détendre un peu l'atmosphère ou alors de la porter à son paroxysme. Ce dispositif en fait qui est un dispositif oculaire, qui est le dispositif de la reine, on le retrouve un peu partout. Et notamment dans le Vaudou au Bénin où on a un orchestre qui va être en accord avec des divinités que l'on appelle des revenants. Ces revenants incarnent les esprits de tous les ancêtres de la famille. Ils reviennent une fois par an le 10 janvier. Donc ce qu'on peut observer, c'est que dans ces différentes pratiques qui sont très éloignées les unes des autres d'un point de vue spatial et temporel, on retrouve cette tentative de maîtrise de l'invisible, de cette matière sonore. qui est là mais qu'on ne peut pas saisir vraiment dans l'instant, qui n'est pas quelque chose qui restera et qui sera toujours différent à chaque représentation. C'est ce qu'on peut définir un petit peu comme une parabole pour ce que moi j'appelle l'inspiration. Quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va nourrir l'intérieur, l'intuition. Le ramoué aujourd'hui pour moi est quelque chose de très consistant dans l'expression de ce lien entre inspiration et intuition. Et c'est ce qui me permet à moi et aux autres artistes, je pense, de créer des œuvres et d'ajouter du réel. L'idée des mentors là, pour cette exposition plus particulièrement, disons que ceux qui m'accompagnent tous les jours dans l'atelier, ce sont les écrivains. C'est à dire que la pratique de la peinture est vraiment un choix de solitaire dans mon cas. Et à l'exception des écrivains et des musiciens qui jouent dans mon atelier, que j'invite de façon matérielle, c'est à dire en livre ou sur une platine vinyle pour jouer, ces gens là sont la seule compagnie que j'ai pendant la peinture. Personne ne peut comprendre ce que je fais pendant que je peins. Et la solitude permet la peinture, mais la solitude aussi aspire à la présence, mes écrivains préférés. Et actuellement, effectivement, pour cette exposition, j'ai été beaucoup influencé par Marguerite Ursenard, Romain Garry, Colette, Fernando Pessoa, Paul Valéry. Donc, ce sont des gens très différents, mais qui ont tous un grand fond humaniste. Et pour moi, ces céramiques sont les contenants de ces auteurs disparus, en fait. Car au Bénin et dans d'autres civilisations, les esprits habitent les céramiques. Donc voilà, si on veut faire le lien et retrouver ces écrivains, ils sont ici avec nous et ils sont personnalisés par un singe qui fume, des nez qui apparaissent sur des jarres ou simplement des contenants aux aspects maternels. La technique utilisée pour ces céramiques qui ont été fabriquées au Bénin, dans un atelier traditionnel, elle est assez particulière. C'est une technique ancienne qui n'est pas une technique de céramique tournée. Je m'explique. Ce sont des céramiques qui sont montées. Et au lieu d'observer la céramique tournée devant vous, quand vous la modelez, là, c'est vous qui tournez autour de la céramique pour lui donner sa forme. Donc, ces céramiques prennent le mouvement du corps entièrement de la personne qui va la modeler. Ce qui est complètement différent d'une céramique tournée, où on est plutôt spectateur de notre geste, disons. Alors que là, il y a l'implication d'un corps entier dans chaque céramique. Et ensuite, ces céramiques sont cuites traditionnellement au sol directement. On les recouvre de feuilles de palmiers, un grand tas de feuilles de palme séchées. Et ensuite, on y met le feu. Donc, il n'y a pas de four. Alors, le contrôle de la cuisson est très complexe parce qu'on doit le faire à la sensation et à la taille du feu et à la couleur des flammes. Et ensuite, les patines qu'on peut voir ici sont le résultat de la combustion de certaines feuilles, notamment des feuilles de manguier, qui permettent pendant la descente en température de libérer un acide qui va nous donner des ombres ou des reflets ou des couleurs. Pour cette série, beaucoup de nez sont apparus. Je pense que ces nez-là sont l'expression un peu comme si un personnage allait sortir de la céramique. Le nez est une chose qui est très, très dynamique dans le visage, en fait. Si on regarde un visage, un visage est presque inerte, en fait. À part les yeux et le nez, la bouche s'active, mais beaucoup moins, on va dire, que cet objet qui est au milieu de nous et qui, en fait, donne des directions. Donc, ces nez, c'est un peu la personnification de l'auteur qui est à l'intérieur de la céramique. Ensuite, le singe, c'est une référence au vase canop qu'on trouve dans l'Antiquité égyptienne. Ce sont des vases qui servaient à contenir les viscères des défunts. Donc, il y avait un vase pour chaque viscère. Et on conservait les viscères à la part du corps. C'est-à-dire que le corps était embaumé d'une telle manière et les viscères étaient embaumés chacune séparément et placés dans ces vases à l'effigie de divinité. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on possède deux cerveaux, un cerveau en haut et un cerveau ici, un cerveau viscéral. Et le fait que dans l'Egypte antique, on retire le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas et qu'on les mette dans des compartiments séparés me fait revenir à ce terme que j'employais tout à l'heure d'inspiration qui vient du haut et d'intuition qui vient d'en bas. Et en fait, la réunion des deux dans le corps permettrait la création. La présence de divinités d'origine différente est plutôt simple. C'est que ce sont des éléments sociaux et culturels qui appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas de différence de niveau social pour adorer une effigie ou rendre hommage ou considérer une divinité. Et je pense qu'il y a très peu de choses qui puissent être aussi communes à toute l'humanité en fait. Et ce sont des paraboles redondantes en fait. D'une divinité à l'autre, on est quand même très 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 proche. Si on prend par exemple la Vierge de Guadalupe et Isis ou une divinité vaudou comme Mamiwata, on se rend compte qu'elles ont beaucoup beaucoup de traits communs. Donc l'idée c'est de travailler avec cette matière commune à tout le monde. C'est un souci en fait d'universalité. Et les divinités permettent ça parce qu'elles s'accompagnent aussi de toute une littérature et d'histoire. Donc c'est une matière de travail qui permet de remuer et de réactiver beaucoup de choses qui sont intégrées à notre pathos personnel. Quand je parle de pathos, je parle de réflexes antiques que nous incarnons. Comme des choses qui ne sont pas maîtrisées comme pleurer, rire. On ne calcule pas comment on pleure, on ne calcule pas comment on rit et on fait ça simplement. Pourtant c'est le résultat de générations et de milliers d'années de cultures et de langages. Et donc je pense que c'est un peu fait de cette même matière. Que ma peinture est un peu faite de cette même matière que les rires et les pleurs. Malgré le passé aussi dur que celui qu'on connaît à la ville de Ouida, on garde quand même des langues et des expressions. On va garder des mots en français, on va garder des mots en portugais ou en hollandais même qui remontent à des temps assez reculés. Et ces mots-là sont là aussi pour être le témoin d'un métissage réussi ou raté. Donc quand moi je donne des titres différents au tableau, c'est aussi pour définir un contexte mondial aujourd'hui où une langue n'est pas forcément plus importante qu'une autre. Toutes ces différences de langues employées dans les titres viennent aussi de cette culture tzigane qui est une culture d'intégration. Les tziganes quand ils voyagent, ils s'intègrent aux populations, ils essayent de prendre parti tout de suite. Ils vont aller à l'église avec les catholiques, ils vont s'intégrer à l'islam en Andalousie et inversement. Donc on ne reconnaîtra plus vraiment une origine. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les origines soient brouillées et qu'on reparte à zéro en fait avec une matière qu'on a devant nous et qui est très très riche, très intéressante. Et qui nous permettra certainement d'aller assez loin si on arrive à partir de cette matière qui est à notre disposition aujourd'hui. Matière métisse. ... Sous-titrage ST' 501